Un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai joint en Bretagne l'historien Philippe Delorme. Grand reporter au magazine Point de vue pendant 25 ans, il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, principalement sur les têtes couronnées européennes, dont une biographie récente du prince Philippe intitulée « Philippe d'Édimbourg, une vie au service de sa majesté ». Bonsoir, M. Delorme. Bonsoir. Au fond, tout est là dans ce titre, à partir du moment où Élisabeth II a succédé à son père en février 1952, le duc d'Édimbourg, qui n'a alors que 30 ans, va consacrer sa vie à servir et à soutenir son épouse dans son rôle de souveraine. Oui, je dirais qu'il savait un peu à quoi il s'engageait, puisqu'il était marié depuis 5 ans. Il savait qu'un jour, sa femme deviendrait la reine de Grande-Bretagne, mais il pensait que ça arriverait plus tard, que le roi Georges VI ne mourrait pas aussi rapidement. Donc là, il se retrouve, c'est vrai, en 1952, face à un destin vraiment qui se précipite. Il est obligé de quitter la Royal Navy, il est obligé de vivre pendant tout le reste de sa vie dans l'ombre de la reine. Mais on dit que derrière les portes closes, c'était lui le chef de famille. Oui, oui, tout à fait. Dès leur mariage, ils avaient fait une sorte d'accord, si vous voulez, tacite, c'est-à-dire qu'elle aurait la préminence dans le domaine public. Mais alors, c'est vrai que dans la famille, l'éducation des enfants, voilà, elle lui était réservée. Et en plus, c'était le seul personnage de tout l'Empire britannique, je dirais, qui était capable de lui tenir tête, de lui parler avec un petit peu de fermeté, parfois, de la houspiller, alors que, évidemment, personne n'oserait élever la voix devant sa gracieuse majesté. Et je pense que pour ça, elle avait besoin aussi de lui, besoin de quelqu'un qui la considérait comme un être humain à part entière. Là-dessus, à peu près, la seule image qu'on peut avoir du prince Philippe derrière les portes closes, enfin, l'image que bien des gens auront, nous vient de la série The Crown sur Netflix ou encore du film Sa Majesté avec Ellen Mirren. Selon vous, cette image, elle est juste ou pas? Bon, elle est un peu romancée, bien sûr. Quand on fait une série télévisée, on a envie que les choses soient un peu corsées, un peu pimentées. Donc, on parle de ses infidélités. Moi, jusqu'à preuve du contraire, si vous voulez, s'il a été infidèle, en tout cas, il a été d'une discrétion extrêmement parfaite, qui a toujours, en tout cas, été très, très attentif à ne pas écorner l'image de la royauté et rester toujours dans son devoir. Qu'en est-il de ses relations avec, par exemple, le prince Charles et la princesse Diana? Charles, c'est vrai que ça a été difficile, parce qu'il voulait que Charles entre dans le moule qu'il avait lui-même connu. C'est-à-dire qu'il l'a inscrit à Garden Stone, donc une école particulièrement dure en Écosse, où on se lève à 5 heures du matin et on prend des douches glacées avant de faire 5 kilomètres autour de la propriété. Donc ça, ça ne correspondait pas du tout au tempérament beaucoup plus artistique et sensible de Charles. Puis lorsqu'il y a eu des problèmes avec Diana, lui a essayé, enfin, Philippe a essayé d'arrondir les angles. On sait qu'il a entretenu une correspondance avec Diana. Il a toujours été dans la famille l'élément pondérateur pour essayer d'être l'Europe, comme disait la reine, le pilier central de la famille. Mais vous le disiez, auprès de la reine, il jouera un rôle de second. Au fond, au plan constitutionnel, il n'en avait aucun rôle. Le sien, il a dû l'inventer, malgré les détracteurs, se donner une pertinence. Il a décidé de défendre certaines causes, l'environnement, la jeunesse, un attachement aux forces armées. Quel bilan faites-vous de cet aspect de la vie du prince Philippe? – S'il voulait, il s'est rendu compte dans les années 50 que s'il voulait exister, il fallait qu'il se trouve des occupations personnelles. Alors effectivement, il a monté, par exemple, les prix du but des Dimbours, qui sont remis à des jeunes dans tout le Commonwealth chaque année pour des missions, pour des projets aussi bien professionnels qu'humanitaires ou autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il tenait à cœur. L'environnement, avec le Fonds mondial pour la nature, il a su trouver des causes à défendre. – Et puis, bien sûr, un travail de représentation extraordinaire. Dans la famille royale, il était le plus grand représentant de la famille. Il était de toutes les inaugurations et de toutes les... Voilà, et puis auprès des anciens combattants aussi, bien sûr. – Il était lui-même l'un des derniers anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale encore vivant. – Oui, je dirais que c'est ça qui rend les choses particulièrement émouvantes en ce moment, c'est que là, vraiment, un chapitre de l'histoire mondiale se tourne. C'était un des derniers témoins du XXe siècle, en fait, un des derniers acteurs du XXe siècle. Bien sûr, il y a encore la reine, mais lui, il avait vraiment combattu. Il était en 1945 dans la baie de Tokyo pour la réédition du Japon sur le navire britannique. Enfin, bon, voilà. – Vous consacrez un chapitre entier de votre biographie aux relations conflictuelles du prince Philippe avec les journalistes, à ses déclarations tantôt maladroites, tantôt franchement déplacées. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Parce que d'un côté, il se veut le plus fidèle soutien d'Élisabeth II, elle-même toujours sobre et réservée, mais d'un autre, lui, les controverses lui collaient à la peau. – Oui, mais si vous voulez, c'est un peu le fou du roi, c'est un peu le fusible, c'est-à-dire que la reine, elle, effectivement, est enfermée dans ce rôle presque de statut, je dirais. Lui, justement, comme il n'a pas de rôle constitutionnel, il pouvait se permettre des incartades et peut-être dire ce que tout vaut, ce que la reine de temps en temps pensait tout bas. Je pense que ça l'amusait beaucoup, Élisabeth s'amusait beaucoup des blagues ou des faux pas, plus ou moins. Vous savez, il disait qu'il était champion de mettre les pieds dans le plat, en fait. Et donc, voilà, il le faisait parce qu'il se rendait bien compte que lui, il pouvait se le permettre et qu'il était un peu le fou du roi ou le fou de la reine. Vous savez, comme il y avait autrefois dans l'Ancien Régime ce type qui avait des grelots sur la tête et qui se permettait de dire des grosses bêtises alors que le roi, lui, trônait en majesté. Diriez-vous que c'est à lui qu'on doit, d'une certaine façon, le maintien, pour ne pas dire l'entrée, de la famille royale dans la modernité ? Après tout, c'est lui qui sera le premier membre de la famille royale à accorder une entrevue à la télévision qui convaincra la reine également de permettre aux caméras d'entrer au palais de Buckingham dans la vie quotidienne de la famille. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, rappelons que c'est lui qui, au moment du couronnement en 1953, obtient que la télévision puisse filmer en direct, en Eurovision, le couronnement. C'est quelqu'un qui sent bien l'importance des médias audiovisuels mais qui en même temps s'embêtise puisqu'on disait que les journalistes étaient sa bête noire. Donc il va ouvrir la famille Windsor à la modernité. En 1969, c'est lui qui fait tourner un documentaire La famille royale, où on les voit faire griller des saucisses. Je crois que c'est à Windsor ou à Sandringa, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est un des premiers à avoir entreouvert les portes du sérail pour faire un peu de lumière sur l'intimité de la famille royale. Alors après, les choses ont dérapé avec la génération suivante, Diana, etc., les tabloïdes. Mais bon, lui-même a été déjà un personnage qui a essayé de donner un peu de modernité à la famille royale, oui, certainement. En terminant, M. Delorme, quel impact, selon vous, aura le décès du prince Philippe sur l'avenir de la famille royale ? Sur l'avenir, je pense que la famille royale, maintenant, a passé le cap des grandes difficultés qu'elle a connues au moment de la mort de Diana, par exemple. Là, maintenant, on a des héritiers qui font bien le travail. On a le prince William, on a... William a lui-même des enfants, etc. Donc l'avenir est assuré. Le seul problème, c'est la reine, parce que la reine va avoir 95 ans et va certainement supporter très difficilement ce choc psychologique, enfin ce choc sentimental de la mort de son mari. Ça va être quelque chose de sans doute très difficile pour elle. Alors est-ce qu'elle va se retirer davantage et laisser à Charles une espèce de régence effective ? Peut-être, enfin on ne peut pas savoir, mais c'est tout à fait probable que Charles soit appelé à avoir un rôle de plus en plus important dans les tâches royales à l'avenir, quoi. Philippe Delorme est historien, auteur de la biographie «Philippe d'Edinbourg, une vie au service de sa majesté ». Merci beaucoup pour cet entretien, M. Delorme. Merci beaucoup. Merci beaucoup.